Comment répondre à un client qui vous dit que votre produit ou votre service est trop cher ? Et comment lui donner envie surtout d'aller jusqu'au bout de sa démarche et de finaliser et de passer commande dans votre entreprise ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 8 stratégies puissantes à appliquer pour vous aider à dépasser ce blocage quand vous êtes face à un client qui vous dit que votre produit est trop cher. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. J'ai tourné des vidéos ce matin que je vais vous partager dans les prochains jours pour ne rien manquer. Deux choses à faire, cliquez sur le bouton rouge ici, s'abonner, et ensuite recliquez sur la cloche qui s'allumera pour activer les prochaines notifications de partage. Si vous suivez cette vidéo en ce moment et que vous êtes dans le business, vous êtes vendé des produits, des services, vous êtes coach, consultant, conférencier, thérapeute, profession libérale, en freelance, peu importe, et vous avez ici pris la décision d'augmenter vos tarifs, premièrement d'offrir des tarifs premium, ou alors vous offrez des tarifs qui selon vous ne sont pas des tarifs premium, mais quand vous les proposez à votre client, si vous obtenez cette fameuse réponse de « c'est bien, c'est intéressant, mais je trouve que c'est trop cher », je vais vous partager des outils puissants qui vous aideront à dépasser cette situation et de finalement transformer vos expériences clientèles, vos relations clientèles en véritables relations d'affaires durables. Tout d'abord, ce que vous devez comprendre et retenir, c'est que lorsqu'un client vous dit que c'est trop cher, il y a déjà trois éléments intéressants à comprendre avant d'entrer dans ces concepts et stratégies que je vais vous partager. Le premier élément à comprendre, c'est quand le client vous dit « trop cher », « cher », c'est un mot qui est abstrait et très relatif. Parce que ce qui est cher aux yeux d'une personne n'est pas forcément cher aux yeux d'une autre. Si je vous dis par exemple « acheter un produit, un service à 1000 euros », peut-être que c'est cher, ça dépend de ce que c'est. Mais si je vous dis à 10 000 euros, c'est peut-être cher ou pas, si je vous dis 100 000 ou 1 million. Et pourtant aujourd'hui, on n'observe que sur le marché, il y a des clients qui achètent des produits à 1000 euros, à 10 000, à 100 000 euros. Et lorsqu'ils l'achètent, on peut acheter des objets de luxe par exemple, on n'a pas le sentiment que c'est cher. Donc ce n'est pas une question vraiment de prix, c'est la perception que le client en aura. A votre tour maintenant de vous dire « qu'est-ce que moi je veux faire ? » Est-ce que je veux tout de suite diminuer mes prix, diminuer mes marges et accepter cette affirmation que partage mon client et trouve que c'est trop cher ? Même si au fond de moi, je sais que ce que j'ai à proposer, mon produit, service peut faire la différence. Ou alors, c'est moi qui me forme, qui apprends à lui faire comprendre d'une meilleure façon que mon produit et service peut faire la différence pour lui et créer de vraies valeurs ajoutées dans sa vie, dans son business et de montrer que finalement, par rapport à ce qu'il en obtiendra au retour, c'est véritablement pas cher. Donc ça, c'est la grande question à se poser. Premier point, c'est de comprendre que la notion de cher est très abstraite et très relative. Ensuite, deuxième élément à comprendre, c'est que lorsqu'un client vous dit que c'est trop cher, il ne faut pas le prendre personnellement. On a bien souvent tendance à prendre des choses personnellement si vous êtes en affaire et qu'on vous dit que c'est trop cher. Vous êtes là, vous proposez, vous vous dites « tout va bien, j'ai un peu d'appréhension, j'espère que tout va bien se passer. Qu'est-ce qui va se passer au moment où je vais annoncer le prix ? » Et au moment où vous vous apprêtez à annoncer le prix, vous avez peut-être la voix qui change, l'intonation qui change et vous le dites avec un peu d'hésitation. Et malheureusement, ce à quoi vous vous attendiez arrive, le client vous dit que c'est trop cher. Et de là, vous êtes effondré et vous avez le sentiment qu'on vous a donné un coup de poignard très très blessant et très affaiblissant. Et je veux vous dire que quand le client dit que c'est trop cher, il ne s'agit pas de vous, ce n'est pas la personne. C'est votre produit, votre service, en tout cas c'est la perception qu'il en a pour le moment. Et on verra dans la suite comment faire pour lui montrer les choses d'une façon très simple, très transparente, pour l'aider à voir la perception qu'elle pourra avoir dans sa vie, les conséquences et les résultats qu'il y aura dans sa vie. Donc retenez, pas de prise émotionnelle, il faut se détacher de cette émotion pour pouvoir justement proposer des tarifs plus élevés et de faire la différence pour vos propres clients. Et puis, troisième élément à retenir et à comprendre, c'est que lorsque le client vous dit que c'est trop cher une fois de plus, ce n'est pas simplement le prix qui est trop cher, c'est qu'il n'a pas pu voir encore la valeur de ce que vous apportez. Et ce n'est pas de sa faute forcément, il y a peut-être un peu de votre responsabilité, votre capacité à la lui montrer. Et quel que soit l'origine, ce n'est pas ce qui est important. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire pour lui montrer cette belle valeur avec un schéma en 9 points qui vous permettra de lui montrer que la valeur est véritablement là, beaucoup plus importante, beaucoup plus importante que ce qu'il recevra. Et que finalement, ce n'est pas cher, surtout s'il veut obtenir une véritable transformation dans sa vie et dans ses affaires. La première des choses à faire, donc ici le premier point, c'est trop cher. La première des choses à faire, c'est d'abord de commencer par écouter. Parce que lorsqu'on a déjà des idées en tête, on se raconte déjà une histoire en tête, on part avec déjà des appréhensions. Lorsqu'on nous dit c'est trop cher, on s'y attendait tellement que le client a proposé, a dit à peine le premier mot, qu'on devine la suite. Et automatiquement, on est déjà dans une posture de défaite ou de réaction ou de fuite ou de paralysie. Ou alors, on est déjà en train d'anticiper l'argument qu'on va donner après. La première des choses, pause. Tout simplement écouter. Et de préférence avec un sourire pour comprendre. Pas écouter pour juger ou pour argumenter, mais écouter pour comprendre. Parce que vous allez comprendre ce qu'il n'a pas compris et comment justement ensuite pouvoir lui expliquer les choses d'une façon simple. Donc on prend la peine de simplement écouter. Ensuite, deuxième élément, lorsque vous avez écouté, la suite c'est de pouvoir reformuler ce qu'il vous a dit. Avant de pouvoir argumenter, avant d'échanger, de discuter, il faut être certain d'avoir compris ce qu'il veut, ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il entend par ça. Et il y a des choses à lire entre les lignes. Donc on va reformuler pour être certain. On peut par exemple dire, donc si je comprends bien ce que vous voulez dire, c'est que vous trouvez que cette offre, ce produit-service est génial. Ça pourrait vous permettre d'obtenir ça dans votre vie ou dans votre business. Mais la seule chose aujourd'hui qui vous bloque un peu, qui vous empêche d'aller plus loin, c'est au niveau du tarif que vous estimez pour le moment qui est trop cher. Est-ce que c'est bien ça ? Ou il y a une chose que je n'ai pas bien compris ? Alors oui, effectivement, c'est très bien. C'est ça. Donc là, on a validé, on a confirmé. Si c'est autre chose, la personne vous le dira. Elle vous donnera d'autres éléments, ça vous permettra une fois de plus de poursuivre cette écoute. Et lorsque vous allez répondre ensuite, vous aurez vraiment tous les éléments. Et là, on n'est pas dans la réponse, on n'est pas encore dans l'argumentaire. On est simplement en train d'écouter, de reformuler, c'est l'étape numéro 2. Troisième chose à faire ensuite, lorsque vous allez reformuler, c'est d'avoir de l'empathie. C'est d'avoir de l'empathie face à la personne qui vous dit. Donc là, il ne faut pas tout de suite dire, mais pour qui vous prenez-vous ? Vous savez ce que j'ai fait dans ce produit ? J'ai investi tout mon temps, mon énergie, mon effort, c'est ce qu'on fait souvent de façon animale, de façon réflexe mécanique que l'on a comme ça avec cette réaction. Soit on se tait, on ne dit rien, on se dit c'est perdu d'avance, on s'écrase. Ou alors on saute, on bondit ou on est paralysé, on ne dit rien, on raccroche ou on stoppe, on dit vous êtes toujours là. Donc là, ce n'est vraiment pas une situation que je vous souhaite. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est de l'empathie. L'empathie, c'est quoi ? Ce n'est pas d'être d'accord avec l'autre. Ce n'est pas ça l'empathie. C'est de comprendre l'autre. C'est de voir avec ses yeux, c'est-à-dire si vous étiez à sa place, de se mettre à sa place, de voir le monde avec ses lunettes, son regard. Et de là te dire, ok, je peux comprendre dans votre situation, comme ça un entretien, un échange ou un partage. Et je vous annonce ce tarif comme ça de 10 000 euros, 20 000 euros, 100 000 euros. Et que vous estimez que c'est trop cher. Je peux comprendre dans votre situation que ça peut paraître trop cher. Je ne dis pas que c'est trop cher, mais que ça peut paraître trop cher. Et je peux comprendre et je dis bien dans votre situation. Ensuite, le point suivant, c'est le quatrième. C'est au lieu d'argumenter sur vos produits ou services, une fois de plus, et de dire à quel point ils sont géniaux et fantastiques, il faut au lieu de le poser sur vous, de revenir sur votre client. D'ailleurs, au lieu de passer sur vous, mais c'est de revenir sur lui. Parce que là, on parle de votre prix, il pense à votre prix. Pour lui, il n'a plus le bénéfice de ce produit. Il voit que le produit est un obstacle parce que le produit a un coût et c'est trop cher. Là, au lieu d'argumenter, c'est l'erreur qu'on fait souvent sur ce produit ou service, on va plutôt ramener et déplacer le curseur vers lui. On va en parler de ses désirs, de ses aspirations, de ce qu'il veut, de pourquoi en fait il est là, pourquoi il a commencé cette démarche. Parce qu'il l'a oublié là, il ne pense qu'au prix. Et là, on va simplement lui dire, ok, dites-moi une question importante. Qu'est-ce que vous voulez vraiment obtenir comme type de résultat ou de transformation grâce justement à ce produit, ce service en tout cas ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Qu'est-ce que vous recherchez finalement ? Est-ce que vous pouvez me rappeler votre vrai désir ? Il s'en rappellera et il vous le dira. Et moi, ce que je veux, c'est ça, ça, ça. Ok, et on va commencer à peser, à reposer quelques questions pour qu'il se rappelle de son désir. Là, on quitte le produit, le prix. On revient sur lui parce que s'il réalise à nouveau l'importance que ça a pour lui, pour son business, pour sa vie. Imaginez, son entreprise était sur le point de fermer. Elle est sur le point de fermer. Et là, vous lui proposez quelque chose qui est évidemment pour lui un peu cher. Mais si vous pouvez lui apporter un résultat, sauver sa boîte, qu'est-ce que ça vaut ? Qu'est-ce que ça vaut ? Donc là, vous posez cette question. Ici, maintenant, il est en pleine instance de divorce. Et que vous pouvez sauver son mariage, son couple. Et qu'il est là et trouve que votre produit est trop cher. Mais qu'il revient sur son désir. Qu'est-ce que ça vaut ? C'est justement le point souvent. Le suivant, c'est numéro 5, c'est la valeur. Une fois qu'il se rappelle du désir, il se rappelle du désir par lui-même en se remémorant ce qu'il veut. Pourquoi il le veut ? C'est lui dire, écoutez, dites-moi, qu'est-ce que ça vaut pour vous ça ? Qu'est-ce que ça vaut pour vous ? Quelle valeur mettez-vous à ce point ? Et la personne saute, elle va vous répondre. Elle va dire, c'est difficile à quantifier. Même si elle ne vous répond pas avec un chiffre précis. Elle le répond inconsciemment, en tout cas au consciemment. Elle va le ramener au conscient de réaliser que ça n'a pas de prix. Si c'est vraiment quelque chose qui est important, ça n'a pas de prix pour elle. Et simplement, le fait de poser permet psychologiquement, au niveau de la communication, de placer les choses dans leur contexte. Ce n'est pas un prix qu'on vend, ce n'est pas un produit, c'est une transformation. Si vraiment, vous savez que derrière, que votre produit ou service délivre la promesse que vous avez faite. Ensuite, vous voyez, la discussion prend un autre sens. On n'est plus dans l'argumentaire basique. On est vraiment dans une relation, un échange. Il n'y a pas besoin d'être un vendeur de tapis pour le faire. Vous pouvez simplement discuter, rappeler les gens la réalité. Une vraie réalité, on les met face à la réalité parce que bien souvent, on fouille cette réalité. Tout peut être cher. Un produit à 10 euros peut être trop cher comme un produit à 1 000 euros. On peut toujours tout percevoir trop cher parce qu'on n'en a plus la valeur. Et lorsqu'on a fait ça, le point numéro suivant, c'est de reconstruire. Là, on a parlé de la valeur, de ce que ça vaut par rapport à lui. La première valeur ici, je vais vous le préciser. Donc ça, c'est la valeur par rapport à son désir. Et puis ici, c'est la valeur par rapport, finalement, on revient cette fois-ci maintenant sur l'offre, sur le produit ou le service. Donc là, on s'est rappelé de la valeur que ça avait à ses yeux, votre produit ou service. Enfin, non, plutôt la valeur que son désir a à ses yeux. Et maintenant, on va créer de la valeur. C'est-à-dire qu'on va simplement lui rappeler les choses qu'il n'a pas vues. Parce que rappelez-vous, ce n'est pas qu'il ne veut pas, il n'a pas encore vu la valeur. Pour lui, ça ne valait pas ce que vous lui avez proposé. En termes de règles de valeur, ce que vous lui demandez comme investissement doit toujours être inférieur à ce que vous allez lui offrir en retour. Et la proportion et le rapport 7 à 10 fois. Ce que vous lui offrez est 7 à 10 fois supérieur que ce que vous allez lui demander en échange. Donc là, vous lui en montrez, en termes de valeur, ce qu'il recevra, ce que ça lui permettra d'obtenir et ce que ça vaut. Très faible, finalement. Ce même tarif-là de 10 000, de 100 000, de 20 000, de 1 000, peu importe. Maintenant, devient dérisoire. Par rapport à la valeur de son désir, la valeur qu'il y a dedans, qui est énorme par rapport à ce qu'il pourra obtenir en termes de transformation. Et puis, lorsque vous avez fait ça, point numéro 7. Vous lui avez rappelé simplement la valeur de l'offre. Et maintenant, on va lui rappeler l'offre plus détaillée. Donc là, on a la valeur de l'offre. Et maintenant, l'offre, ça se présente comme ça. Voici le montant, rappelez-vous. C'est beaucoup plus faible, beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à passer, à traverser, à en tout cas être accepté et comprendre parce que c'est la réalité. C'est une réalité, surtout si vous apportez une vraie transformation. Ensuite, le point numéro 8. Enfin, lorsqu'on a montré son offre, on a dit, on va conclure. La conclusion, cette fois-ci, c'est que vous comprenez maintenant l'importance pour vous, aujourd'hui, ici, de changer, de modifier votre situation. Et vous comprenez maintenant, ici, la valeur de ce que ça peut faire pour vous, ce produit ou service. Et là, si c'est bien fait correctement la personne, déjà, avant de vous répondre avec la voix, le son, elle répondra déjà dans sa tête. Elle dira, bien sûr que oui. Si vous avez quelqu'un de mauvaise foi, de très mauvaise foi, ça ne sert à rien à discuter pendant longtemps. Là, vous n'êtes pas là pour argumenter. Vous êtes là pour lui montrer la réalité en face parce que, bien souvent, on fuit cette réalité. Tout peut être trop cher. Mais les coûts, les conséquences de ne pas le faire sont beaucoup plus chers. Et ça, on le fuit. Votre rôle, c'est simplement de le rappeler d'une façon très élégante, d'une façon très amicale, mais de le rappeler. C'est une responsabilité que vous avez, surtout si vous savez que la personne en a vraiment besoin et que ça peut changer sa vie. Donc là, on a conclu. On serre la main. Et la bonne nouvelle, c'est que tout est bon. On a encore deux cas de figure, ici, qui peuvent se présenter. Premier cas de figure, tout va bien, c'est génial. La personne a vu la valeur et elle dit, je n'avais juste pas perdu les choses comme ça, je vous en remercie. Et là, on peut échanger. Échanger quoi ? La valeur que vous avez, le produit-service contre l'argent que la personne a, c'est sa valeur à lui. La valeur de son temps, de son énergie, de ses efforts. On fait cet échange en sachant que vous lui offrez une valeur supérieure à ce qu'il vous donne en échange. Là, c'est le cas de figure superbe. Ça a bien été fait. Maintenant, comme je vous ai dit, on ne peut pas avoir du 10 sur 10 ou du 100%. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi les personnes qui peuvent être de mauvaise foi ou les personnes qui sont braquées, qui avaient déjà une intention très forte en tête de réaction et qui peut-être n'étaient pas qualifiées. Ou alors, il y a vraiment d'autres encore raisons très importantes derrière qui se cachent. Et donc, dans ce cas-là, au lieu d'échanger, on va simplement changer. Là, on échange et là, on change. Changer de quoi ? Vous changez de client. Changez de client, vous proposez à quelqu'un d'autre parce que vous êtes certain que votre produit, votre service peut faire la différence sur votre marché. Il y a beaucoup de personnes. Vous êtes à chaque fois dans le moment présent avec une seule personne à la fois quand vous le parlez, quand vous l'aidez, quand vous l'aidez à transformer sa réalité. Mais lorsque vous ne pouvez pas aller plus loin, mais pas faire plus ou plus loin, vous pouvez ici changer. Donc, offrir vos produits, vos services à d'autres clients parce qu'il y en a d'autres qui ont besoin de vous. Et si vous restez trop longtemps là, ceux qui ont vraiment besoin, qui sont prêts en plus à aller, malheureusement, risquent de tomber parce que vous ne serez pas arrivé trop assez tôt pour les accompagner et leur tendre la main. Donc, c'est important d'avoir cette responsabilité lorsque vous êtes en business, lorsque vous êtes en affaires. Voilà. Ce qu'on a vu ensemble ici, c'est pour résumer, vous commencez par écouter quand on vous dit que c'est trop cher. Ensuite, vous reformulez pour être certain d'avoir compris. Ensuite, vous créez de l'empathie, vous montrez ici que vous comprenez si vous étiez à sa place et puis vous rappelez le désir. On déplace ce curseur vers le prix, le produit, vers ce que la personne désire, pourquoi elle est là, pourquoi elle fait cette démarche, pour s'en rappeler. Et ensuite, on montre la valeur de son désir. On lui demande quelle est la valeur de son désir pour qu'elle lui se rappelle de l'importance. Et puis ensuite, on crée ici, on montre la valeur, la valeur ici de l'offre que l'on veut proposer, qu'on a accompagnée. En plus, on détaille l'offre, on reparle l'offre, on reparle du prix et cette fois-ci, du tarif est beaucoup plus faible puisque la valeur est plus importante. Il y a un contraste qui se fait clairement. Et puis finalement, on conclut avec si tout se passe correctement, un échange, on va échanger. Ou si ça ne se passe pas, on ne force pas, on remercie, sympathie, gratitude, amitié, tout simplement, on va changer de client. Si vous avez apprécié ce que vous venez de découvrir ici, sachez que ces stratégies font partie d'un processus que tout entrepreneur et passionné de liberté doit apprendre et découvrir dans son parcours de transformation pour réussir, vivre libre financièrement, émotionnellement, relationnellement, socialement, géographiquement, temporellement, bref, pour grandir. Et il y a un parcours qui s'appelle le parcours de transformation ALEC, un acronyme en quatre lettres qui représente les quatre phases que chaque entrepreneur et passionné de liberté traverse pour grandir, dépasser la première barre des 100 000 euros et puis la première barre du premier million d'euros. J'ai créé un document dans lequel ici, je vous montre exactement ici le parcours complet où vous êtes, les quatre phases A, alignement, lancement, expansion et consolidation. Et ce document, c'est 15 années d'expérience entrepreneuriale synthétisées ici. La bonne nouvelle pour vous, c'est que vous pouvez télécharger un exemplaire gratuit en cliquant sur le i comme info si vous êtes sur YouTube juste là ou alors tout est indiqué dans la description. Vous recevrez également une invitation pour participer à un atelier digital dans lequel je vous montrerai exactement comment appliquer ce document dans votre business pour qu'il vous obtenait d'excellents retours. Ce sont les mêmes outils que j'utilise pour aider mes clients, nos entreprises de conseil à développer des entreprises à 6, 7 et même aux chiffres annuels. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi en appuyant le pouce vers le haut comme ça, juste au bas de cette vidéo, ce pouce bleu, ça permet d'encourager d'autres personnes à découvrir cette vidéo. Et puis, abonnez-vous au bouton rouge ici, s'abonner si ce n'est pas encore fait et puis laissez au bas de cette vidéo un commentaire. Dites-moi ici, dans ces 9 points, quel est celui que vous avez trouvé le plus pertinent ou que vous avez découvert ici et qui selon vous sera, pourra marquer la différence dans vos prochains échanges. Même si évidemment, c'est l'ensemble des 8 points pardon qui feront la différence pour vous. Mais dites-moi au bas de cette vidéo qu'est-ce que vous avez trouvé le plus pertinent. J'aurai beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Et puis, s'il y a un point complémentaire que vous utilisez, une stratégie, dites-le moi aussi au bas de cette vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à la suivre, à échanger avec vous. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs vœux de succès et de liberté. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. C'était ZicoKiax. Merci. Sous-titrage ST' 501